Virgin Radio, les news. A Paris, sur toute la région parisienne, les news, Virgin Radio avec Cédric Lecor. Salut Cédric. Salut Lionel, bonjour à tous. Sommers, midi, zoom sur le succès des escape games. On en comptait une en 2013, il y en a désormais plus de 800 dans toute la France. Les salles d'escape games continuent de fleurir un peu partout. Enfermées dans une pièce, les joueurs doivent résoudre des énigmes en 60 minutes pour pouvoir sortir. Et pour se démarquer, les enseignes proposent des thématiques de plus en plus originales. Rémi Prieur, spécialiste des escape games. Il y a des endroits vraiment insolites. A Saint-Dié-des-Vosges, on a le parc Tellur, qui est un ancien parc minier, qui a fait un escape game dans un conduit de mine à Moulins, dans la crypte d'une ancienne basilique. Qui change de l'ordinaire, il y a le manoir de Paris, qui sont quand même très réputés pour leur manoir des horreurs. Dans le coin de Saint-Malo, à bord d'un bateau. Il y a eu aussi à bord d'un train SNCF pendant le Paris-Lille. Et le Lille-Paris, il y avait une enquête d'escape games à résoudre. Et sachez qu'il existe aussi maintenant des escape games adaptés en bouquins pour jouer dans son salon. L'un d'eux est centré sur l'univers de Lucky Luke. Trois enquêtes à résoudre au Far West. Les précisions de Rémi Prieur, l'un des auteurs. Vous avez déjà un premier casse-tête. La résolution de ce casse-tête va vous emmener vers une autre page. Après, de fil en aiguille, vous allez sauter de page en page en résolvant les énigmes et en faisant les manipulations. L'idée, c'est aussi de plaire à la fois aux fans de Lucky Luke et aux fans d'escape games. Les fans de Lucky Luke, déjà, on a fait en sorte qu'ils revoient l'univers qu'ils connaissent en reprendant aussi des images de la bande dessinée. Donc, d'avoir quelque chose qui puisse plaire justement au plus grand nombre. Escape game Lucky Luke, 18 euros aux éditions Mango.